Bon et bien salut tout le monde, je viens d'écouter à l'heure où je me couche le dernier morceau sorti par nos chers amis Aurelsan et Gringe Donc morceau qui va sortir d'après ce que j'ai compris, donc l'album va sortir en même temps que le film et ce morceau sera compris dans l'album Il est sorti actuellement sur Youtube le 29 octobre 2015, je l'ai écouté 3-4 fois avant de vous donner mon avis, c'est parti Bon, alors qu'est-ce qui m'a fait bizarre ? Premier point Ce qui m'a fait bizarre c'est d'entendre O.L.san chanter sur un océon couplet D'habitude quand on l'entend chanter c'est soit très court ou soit pour de la déconnade comme on a entendu dans l'épisode de Des Casseurs Flotteurs Là il a chanté vraiment pour quelque chose de sérieux, pour j'imagine toucher un public à mon avis Mi rap, mi R&B, mi chant Vous voyez à mon avis Aurelsan et Gringe ils ont voulu toucher un public un peu plus large que ceux qui écoutent leur rap Donc ils ont décidé de partir un peu dans des vocalises si je puis dire Et moi je trouve que ça rend pas si dégueulasse que ça C'est écoutable, franchement c'est bien travaillé l'instrument, je trouve que Scred il est toujours aussi bon Je pense que c'est lui qui l'a fait, on reconnait ses petites signatures instrumentales et j'aime beaucoup Aurelsan franchement il a beaucoup de courage parce que se mettre à chanter comme ça sur un morceau qui en plus annonce la sortie d'un film Il faudrait quand même avoir une grosse perte je pense, franchement on prend un chapeau à lui Sinon dans l'ensemble le texte il prévient pas mal de ce que va parler le film Donc le film pour ceux qui ne le savent pas va parler de deux mecs qui savent pas continuer apparemment dans la trentaine Qui savent pas trop faire quoi de leur vie, ils veulent sortir un album mais ils y arrivent pas, ils sont fainéants, ils sont un peu bons en l'air Donc le morceau de l'album qui sortira explique bien déjà ce qui va se passer dans le film Donc c'est un très bon choix de leur part d'avoir sorti ce morceau là dans le film Et d'ailleurs entre nous j'ai très très hâte de voir le film, j'ai allé le voir au cinéma c'est clair Parce qu'ils ont carrément bossé que ce soit pour leur album ou pour leur film D'ailleurs je sais même pas comment ils ont pu trouver le temps entre leur tournée et tout ça de tourner le film Enfin bon c'est génial, moi j'irai le voir Après je dis pas que ce morceau il déchire, franchement c'est pas celui que je mettrais dans ma playlist de téléphone Mais il est pas désagréable à écouter et à écouter Bon on sait déjà qu'il va passer à la radio, il n'y a pas besoin de se poser des milliards de questions Mais alors ce qui m'étonne là quand je vois les vues du morceau je trouve qu'il en a pas fait tant que ça Là il est actuellement à 275 000 vues quand on sait que certains artistes Je me demande même si Orelsan ne s'avait pas déjà fait, qu'il est sorti un morceau Et qu'il est atteint le million de vues 3-4 jours après qu'il est sorti le 29 Ouais ça fait 3 jours qu'il est sorti On est bien le premier je pense Donc bon Peut-être que les gens ne se les branchent pas trop, je sais pas Ou parce que c'est les vacances, ils sont pas très actifs, j'en sais rien Mais je m'attendais à avoir plus de vues très sincèrement Enfin voilà, en gros pour dire que le morceau personnellement me plaît Les paroles elles touchent pas mal d'entre nous Parce que enfin il y en a qui... il y a souvent des moments où on se demande... Excusez-moi Il y a souvent des moments où on se demande ce qu'on ferait pour qu'on le fait pas On se dit putain je suis feignant, faut que je le fasse mais j'ai pas envie et tout ça Donc on se sent un peu concerné par le morceau donc ce qui nous touche un peu plus L'instru est au top Et puis Aurélien qui short franchement chapeau Ce morceau est vraiment pas mal je trouve A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Ça me ferait énormément plaisir que vous me donniez vos avis Vos retours sur mes dernières vidéos sont géniales, merci M'attendez pas à ça J'ai presque atteint 1000 vues sur mes critiques de Louis Attack Apparemment j'ai pas été le seul à être consterné par ce morceau Enfin après quand je vois la barre des pouces verts, la boue des pouces rouges C'est assez mitigé, les nez qui sont d'accord, les nez qui sont pas d'accord Mais ce que je trouve très intéressant sur Youtube C'est l'ouverture au débat, les explications Je suis bien content qu'un nez qui soit pas d'accord Comme ça ça me permet de voir un peu ce que les gens pensent Bien sûr je suis pas monsieur savoir qui est là pour tout critiquer, pour tout juger et tout ça Mais je trouve ça plutôt intéressant de le faire car je peux échanger avec vous Voilà c'est le but N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires A le partager autour de vous, en parler avec vos amis et tout ça Ça me ferait super plaisir C'était Joker et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde